... Allez, on y va ? ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Balade en Petite Raine. Au programme aujourd'hui, la mobilité dans notre bonne vieille cité rennaise. Se déplacer est indispensable pour accéder à la plupart des biens, des services et des relations sociales. À Rennes comme ailleurs, les mobilités prennent une place qui est grandissante. L'enjeu, c'est pas tant de se rendre d'un point A à un point B, mais surtout d'avoir accès à la qualité de ces lieux. Car ceux-ci occupent une place non négligeable dans la vie quotidienne. Cela ouvre la question des contraintes économiques et environnementales qui contribuent à fixer des limites à la mobilité tant individuellement que collectivement. Bah ouais mon Seb, je sais pas si t'es au courant, mais depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant a augmenté dans les rues de Rennes. Objectif à vouer, lutter contre le stationnement en longue durée et laisser la part belle aux alternatives à la voiture. Pas mal non ? Ah, monsieur joue du jarret jonché sur sa bicyclette. Mais dis-moi du haut de ta petite monture, est-ce que t'as déjà entendu parler d'autopartage au moins ? L'autopartage, c'est la mise en commun d'une flotte de véhicules au profit d'un petit groupe d'abonnés. Derrière cette définition se cache un principe simple. Il s'agit de bénéficier d'un véhicule pour un déplacement occasionnel sans en être le propriétaire. L'autopartage est un véritable déclencheur de multimodalité. C'est super important pour les collectivités. D'ailleurs, ça permet de multiplier les usages et ne pas se focaliser sur un type de transport. Tiens, puis en parlant de transport, Seb, je crois que le vélo, ça serait bon pour ton masme. Sandrine Cartier, bonjour. Cityroule, c'est quoi ? Cityroule, c'est le service d'autopartage de Rennes qui existe depuis 2002. Et on propose 50 véhicules qui sont répartis dans le centre-ville sur 35 stations. Et ça va de la mini-citadine à l'utilitaire. Et on trouve à l'intérieur du véhicule les clés qui permettent de démarrer le véhicule, de faire le trajet qu'on a besoin de faire. Et quand on ramène le véhicule, on laisse les clés à l'intérieur et on referme avec la carte Corrego, Cityroule ou le smartphone. Depuis votre installation, est-ce qu'on peut dire que l'autopartage a pris ? Sur Rennes ? Oui, il ne cesse de se développer depuis. Notamment, le dernier trimestre de l'année dernière, on a vu une grosse progression d'adhésion, plus de 80% de progression par rapport à l'année précédente. Donc on a aussi bien des étudiants que des retraités, des personnes retraitées ou des personnes actives qui utilisent le véhicule pour remplacer le deuxième véhicule du foyer ou parfois même le premier véhicule, puisque 60% de notre clientèle n'a pas de véhicule du tout. Rennes serait donc une ville innovante en la matière. Quels sont les encouragements locaux ? Eh bien, c'est à la demande de la ville de Rennes que Citédia a repris l'activité de Cityroule en 2013 pour justement faire perdurer le CRS d'autopartage. Donc on espère effectivement pouvoir continuer dans cette direction avec le soutien de la ville et de la métropole. Sous-titrage ST' 501 A Rennes, on trouve de nombreuses initiatives innovantes en matière de mobilité urbaine. On a notamment un projet de véhicule open source. Fortement ancré dans le territoire de Rennes Métropole, Camp OSV réunit de nombreux acteurs locaux. Le projet se met en œuvre de façon collaborative au travers d'ateliers ouverts qui permettent aux contributeurs de travailler sur des modèles qui sont bien différents. Ils ont conçu et construit une plateforme ouverte constituée d'un châssis, d'un moteur et d'une électronique de pointe. Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier pour monter votre véhicule personnalisé. Il peut être expédié dans des caisses à faible impact environnemental. Il peut être assemblé en moins d'une heure chez vous et créer des emplois localement. Bah ouais mon Seb, avec toutes ces nouvelles solutions, plus besoin d'avoir un deuxième véhicule, voire plus besoin d'avoir un deuxième véhicule du tout. Ça modifie les comportements, c'est plus économique et nos habitudes peuvent désormais évoluer. L'usage prend le pas sur la possession et ça, c'est plutôt pas mal pour notre environnement. Prochainement, le courant des Jacobins sera le lieu de convergence et de confrontation sur les mobilités numériques. Un appel à expérimentation a été lancé aux entreprises. In-Out 2018 compte faire de Rennes un laboratoire à ciel ouvert et par la même occasion, un événement populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada